C'est l'heure de vérité, l'Union Européenne joue son existence dans cette crise. Si rien n'est fait, la récession économique qui est d'ores et déjà pire que celle de 2008 se transformera en dépression économique, comme celle de 1929, endommageant l'économie réelle au point qu'on ne sache plus comment repartir. Le piège se referme, mais deux grands choix s'offrent à nous. L'un qui nous permet de tourner le dos au choix du passé, de sortir collectivement renforcés par cette crise. Et l'autre qui relancera une économie encore plus prédatrice en nous laissant endetter jusqu'au coût à la merci des marchés financiers. Deux scénarios donc. Et le chemin que l'on va emprunter ces prochaines semaines définira l'avenir de notre pays et de l'Europe. Les choix drastiques qui s'imposent à nous pour sauver l'appareil productif et donc les emplois sont largement déterminés par la santé des entreprises et des États avant le déclenchement de la crise sanitaire du coronavirus. Il nous faut revenir en arrière d'une dizaine d'années pour comprendre ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Pour la faire très courte parce que j'en parle déjà dans la vidéo le krach a eu lieu, il faut savoir que pour relancer la croissance après le krach boursier de 2008, les entreprises et les États du monde entier se sont endettés. De la dette largement spéculative, captée par les marchés financiers bien loin de l'économie réelle, une montagne de dettes, 250 000 milliards de dollars, soit 320% du PIB mondial. Et cette dette, on va la payer aujourd'hui. Parce que ce système de dettes tient tant que l'économie réelle fonctionne, tant que des investisseurs sont prêts à accorder de nouveaux crédits à ces entreprises, tant que les entreprises elles-mêmes génèrent assez de revenus pour payer les intérêts de leurs dettes. Mais aujourd'hui, l'économie réelle est à l'arrêt. En France, c'est un tiers de l'activité économique qui s'est arrêtée. Le produit intérieur brut, l'indicateur qui sert à évaluer la croissance économique du pays, vient de s'effondrer de 6% ce semestre en France. Et tous les autres pays connaissent plus ou moins la même baisse. Pour Gaël Giraud, il faut s'attendre à des pertes du PIB supérieures à moins 10%, soit plus de 2 000 milliards de pertes pour l'Union européenne. La conséquence la plus immédiate et la plus dramatique de cette récession, de ce ralentissement économique, c'est le chômage. Les prédictions sont d'un million de chômeurs de plus en France, malgré le chômage partiel qui permet de limiter l'hémorragie temporairement. 900 000 en Espagne. Les Etats-Unis ont déjà 17 millions de chômeurs de plus en trois semaines. C'est du jamais vu de toute l'histoire du pays. Et ils ne seront réembauchés que si l'économie repart. La crise à laquelle nous sommes confrontés, parce qu'elle touche l'économie réelle, parce qu'elle est mondiale, parce qu'elle peut avoir un impact très durable sur les chaînes de valeur dans le monde, n'est comparable à mon sens qu'à la grande récession de 1929. Ce dont parle Bruno Le Maire, c'est une dépression économique. C'est plus qu'une récession temporaire, c'est une paralysie de l'économie, à la fois du côté de la production que du côté de la consommation, dont on ne sait toujours pas comment sortir. Dois-je rappeler que le monde n'est sorti de la Grande Dépression de 1929 qu'après la Deuxième Guerre mondiale ? C'est ce scénario catastrophe que les Etats veulent éviter à tout prix. Et ils sont prêts à y mettre les moyens, quitte à faire exploser leur budget. Les 2 000 milliards de Trump aux Etats-Unis, les 5 000 milliards du G20, les 7 000 milliards de la Chine ou les 100 milliards de la France ont jaillit de la nuit pour relancer l'économie, pour remettre tout le monde au travail. Mais dis donc, je me rappelle d'un Emmanuel Macron qui disait aux personnels soignants en avril 2018 Vous savez, il n'y a pas d'argent magique. On s'est tapé plus de 10 années de politique d'austérité budgétaire en Europe au nom du fait qu'il ne fallait pas faire augmenter le déficit ou exploser la dette. Alors, ils sortent d'où ces milliers de milliards ? C'est de l'argent magique, tout simplement. Il n'y a pas d'argent magique est probablement l'affirmation la plus fausse qui existe. C'est un argument néolibéral classique qui repose sur l'idée que la dette de l'Etat serait similaire à celle d'un ménage, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Les dépenses de l'Etat sont les revenus des autres. Chaque mois, la Banque Centrale Européenne trouvait déjà 30 milliards d'euros pour acheter des titres sur les marchés. Et là, elle vient de sortir 1000 milliards tout récemment. Cet argent vient de nulle part. Il est créé ex nihilo par la simple volonté de la Banque Centrale. Magique, n'est-ce pas ? Nous sommes à un carrefour. Le piège se referme, c'est ce que je vous disais dans l'introduction. Pour compenser les effets dévastateurs de la pandémie sur l'économie, deux grands choix s'offrent à nous. Le premier consiste à respecter les règles du jeu établies avant la crise. De contracter une dette gigantesque pour s'en sortir à court terme, mais y rester à long terme. Le second est de rompre avec l'idéologie néolibérale et d'inventer de nouvelles règles. On ne va pas se remettre à consommer du jour au lendemain. L'économie réelle va tourner au ralenti pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Or, de très nombreuses entreprises n'ont pas les réserves, n'ont pas la trésorerie pour se le permettre. Rappelez-vous que leur dette est le double de ce qu'elle était en 2008. L'État, prêteur en dernier ressort, va dépenser d'énormes sommes d'argent qu'il n'a pas pour racheter les obligations et les prêts de ces entreprises en difficulté. Donc leur dette va devenir celle de l'État français. La dette privée devient publique. Pour permettre aux États d'exploser leur budget, l'Union européenne a pris la décision inédite de suspendre temporairement les règles de discipline budgétaire des États membres. Le déficit public peut dépasser les fameux 3% du PIB du pays. Temporairement donc, les États peuvent dépenser plus qu'ils ne gagnent. La Banque Centrale Européenne, la BCE, joue le jeu en continuant de racheter massivement des dettes d'entreprises et d'État en maintenant des taux d'intérêt bas pour que ce soit toujours plus facile de s'endetter. Elle met aussi 750 milliards à disposition des marchés financiers. Une somme fantastique qui, on le sait maintenant depuis 2008, restera captif du bilan des banques. Elles le garderont pour elle, où cette somme sera utilisée pour faire grandir des bulles spéculatives sur le marché immobilier ou encore pour financer le pétrole. La Banque Centrale Européenne ne fait donc pas grand-chose qui servent directement l'économie réelle. Ça pourrait changer dans le scénario numéro 2, mais allons au bout de ce premier scénario. Plus les mesures de confinement durent, plus les pertes des entreprises augmentent, plus il y aura de faillites au redémarrage. Il faut aussi prendre en compte que de nombreuses mesures de soutien à l'économie, comme les 300 milliards de notre gouvernement, sont des garanties pour les prêts que les entreprises contractent auprès des banques. C'est donc des dettes qu'il va falloir rembourser, de nouvelles dettes pour des entreprises déjà largement endettées, qui va peser sur leurs notes de crédit, sur leurs investissements et sur leurs embauches. Soyons lucides. Les petites et moyennes entreprises soutenues aujourd'hui ne pourront pas rembourser ces prêts qui leur sont accordés. Ces entreprises vont fermer, des gens vont se retrouver au chômage, et on ne pourra pas les faire redémarrer, on ne pourra pas les ressusciter. Entre autres, parce que les banques, qui pour le moment gagnent à accorder des crédits, risquent à moyen terme de faire le tri, de prêter aux grosses boîtes qui ne risquent rien, et de bouder les petites et moyennes entreprises dans le besoin. Avec de plus en plus de défauts de paiement de leurs entreprises à moyen terme, dont ils s'étaient portés garants, la dette des Etats sera rapidement insoutenable. A terme, l'Italie, déjà très endettée, ne pourra pas supporter sa dette. L'Espagne, le Portugal, la France, difficilement. On aura alors un effet qui se coule, qu'on connaît depuis 2008. Les Etats devront emprunter sur les marchés pour maintenir artificiellement leur économie en vie. Et les marchés financiers vont spéculer sur la capacité des Etats à rembourser leurs dettes. Invoquant une perte de confiance, ils vont imposer des restrictions, des conditions, des taux d'intérêt de plus en plus haut, jusqu'à les étrangler. C'est ce qu'a connu la Grèce depuis 2008, un scénario dont je vous ai parlé dans la vidéo La stratégie du choc. La France craint que la même chose lui arrive. Et ça explique en partie pourquoi le gouvernement n'a mis que 45 milliards dans son plan d'urgence économique avant de le remonter à 100 milliards, là où l'Allemagne, qui a moins à craindre des marchés, a mis 250 milliards de budget dans le sauvetage de son appareil productif. Ces 100 milliards français font déjà grimper le déficit public à 7,6% du PIB. Rappelez-vous que l'Union européenne impose qu'il reste sous la barre des 3%. La Commission européenne n'a permis de déroger à cette règle que temporairement. La dette devra donc être remboursée. Par qui ? Mais par vous, bien sûr. Le MEDEF, le syndicat des grands patrons et la secrétaire d'État à l'économie commencent déjà à vous raconter que vous allez devoir travailler plus, vous asseoir sur vos RTT, congés, vos vacances, pour la rembourser. Il raconte qu'il est parfaitement logique que vous remboursiez cette dette extraordinaire par des moyens ordinaires. Il vous demande de rembourser avec de l'argent réel les sommes faramineuses d'argent magique qui ont été créées en quelques semaines pour faire face à une pandémie, un événement extraordinaire au possible. C'est absurde. C'est impossible. Si on les laisse faire, si on accepte que cette dette soit la nôtre, on sera leurs esclaves pour toujours. Il existe une solution, une porte de sortie, même dans ce premier scénario. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, me direz-vous. Pourquoi ne pas annuler la dette contractée par les États de la zone euro dans leur gestion coûteuse de la crise du coronavirus ? La réponse est tombée jeudi dernier. La présidente de la Banque Centrale Européenne a déclaré que c'était totalement impensable. Elle a par ailleurs souligné qu'il faudrait beaucoup plus de temps que 2, 3, 5 ou 10 ans pour que les États de la zone euro sortent de cet endettement. Le gouverneur de la Banque de France s'est même fendu d'une tribune pour nous rappeler que les dettes que notre pays accumule en un temps record devra nécessairement se traduire par un effort budgétaire rigoureux et des dépenses publiques enfin plus sélectives. En d'autres mots, l'austérité. Il ose exiger l'austérité quand le pays entre en récession et que les revenus et le niveau de vie de millions de personnes sont directement menacés. Le piège de la dette est en train de se refermer sur nous. Les marchés et la Commission européenne imposeront l'austérité. Et les banques et les investisseurs deviendront petit à petit propriétaires de l'ensemble des biens publics. Nous deviendrons esclaves d'une dette que nous n'avons pas choisie à la merci des marchés financiers. Dans ce second scénario, un mécanisme monétaire permettra la transformation profonde de notre économie sans passer par un endettement excessif des États ni sans remettre à la bonne volonté des banques et des marchés. À la manœuvre, la Banque centrale européenne qui agirait en parfaite rupture avec l'idéologie néolibérale. On vient de voir dans le premier scénario qu'à partir du moment où les États sont forcés d'emprunter massivement sur les marchés financiers, c'est comme s'ils se mettaient eux-mêmes la corde autour du coup pour se faire pendre. L'alternative, c'est de contourner les marchés financiers, de sortir de l'endettement purement et simplement en permettant à la Banque centrale européenne de donner directement de l'argent aux États, aux entreprises et aux particuliers. Lui permettre de créer de l'argent sans dette en contrepartie. De la monnaie libre. C'est un concept développé par Nicolas Dufresne et Alain Grandjean dans un bouquin qui est sorti en février 2020 juste avant la crise. Une monnaie écologique. La Banque centrale européenne interviendrait alors directement pour soutenir les États, les entreprises et les ménages et ce, en deux temps. D'abord, le temps de l'urgence sanitaire avec l'injection de monnaie de la Banque centrale européenne directement dans l'économie pour répondre aux besoins immédiats des hôpitaux, de l'assurance chômage, des aides aux entreprises. Cette manne serait pilotée par les États qui sont le plus à même de la flécher vers les priorités de la gestion de la crise et ne devra pas être remboursée. Dès demain, si la volonté politique était là, la BCE pourrait refinancer auprès de notre banque publique d'investissement une cinquantaine de milliards de dons sans contrepartie fait aux ménages français qui permettraient de parer au plus pressé pour payer les loyers par exemple. Dans un second temps, dans l'après-confinement, la Banque centrale européenne distribuerait directement de la monnaie aux entreprises et aux ménages sans en attendre le remboursement. C'est ce qu'on appelle de la monnaie hélicoptère. En clair, la BCE crée de la monnaie plutôt que de permettre d'en emprunter et la met directement à disposition des gens plutôt qu'auprès des banques. Alors on peut mettre quelques critères d'attribution comme un plafond de revenus pour toucher cet argent par exemple, mais je précise vraiment que la distribution à tous les citoyens de monnaie ne change rien sur le plan des inégalités à moyen terme ni ne transforme la structure économique de notre société. On reproduit le business as usual avec simplement un peu moins de dettes. Pour le moment, on n'a ni investissement ciblé dans la transition écologique, ni justice sociale, ni relocalisation des activités, mais rassurez-vous, on y vient juste après. Le résultat de ce nouveau rôle pour la Banque Centrale Européenne devrait vous réjouir. Pas de politique d'austérité, pas de corde de la dette autour du coût, mais bien un budget illimité pour la réorganisation de notre économie, alimenté directement par la Banque Centrale, la seule banque qui ne peut pas faire faillite. C'est pas une idée en l'air, c'est une mesure pragmatique à la hauteur du désastre écologique, politique et social que l'on vit aujourd'hui. La seule limite de ce second scénario est le risque d'inflation, c'est-à-dire une perte de confiance en la monnaie et une hausse drastique des prix. Mais depuis 2008, nous sommes sur une pente déflationniste. Un peu d'inflation nous ferait du bien. Mais surtout, il n'y aura pas d'hyperinflation si l'argent est fléché vers l'économie réelle, si la taille du gâteau national grandit aussi vite que la masse monétaire. Là où le premier scénario nous promet au mieux que les milliards injectés sur les marchés financiers vont ruisseler jusqu'à notre portefeuille et l'économie réelle, ce qui, je le répète, n'a pas eu lieu depuis 10 ans que la BCE fait ça, le cœur du second scénario est de flécher toute la création monétaire vers l'économie réelle. Alors est-ce qu'on peut le faire ? Rien ne s'oppose techniquement à ce que la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie pour la distribuer à un État ou à ses citoyens sans en exiger le remboursement. Les seuls obstacles sont politiques et juridiques. Juridiquement, les traités énoncent une interdiction formelle faite à la Banque Centrale de financer directement les États ou les institutions publiques. Mais elle contourne déjà l'interdiction depuis 10 ans en achetant des titres de dette des États sur les marchés. Et tout à fait formellement, rien ne s'oppose à ce qu'elle donne de l'argent aux citoyens et aux institutions publiques. Ce don pourrait très bien être un actif fictif, par exemple une dette perpétuelle à taux nul ou encore la reconnaissance d'un don. Le don semblait tellement improbable au regard des principes du système monétaire et financier que les rédacteurs des traités n'ont pas pensé à l'interdire formellement. Il y a là une faille à exploiter. Politiquement, je ne vous cache pas que c'est vraiment mal parti. Le dogme de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne est solidement ancré. Les 27 États européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des mécanismes de solidarité financière. Les Corona Bonds à hauteur de 1000 milliards qui auraient au moins le mérite de mutualiser la dette publique et d'éviter la spéculation des marchés contre certains États déjà très endettés comme l'Italie. Si les pays du Nord de l'Europe, Allemagne, Finlande, Autriche et Pays-Bas ont déjà refusé les Corona Bonds, quelles sont les chances pour qu'ils acceptent de revoir de fond en comble les règles d'un jeu qui les arrange ? Sans solution urgente, sans solidarité entre les États, l'Union Européenne pourrait bien se disloquer définitivement. Rassurez-vous, je n'ai aucune envie que l'on relance l'économie de la même manière qu'elle fonctionnait avant. Je l'ai montré dans ma vidéo Effondrement, ma vidéo la plus aboutie à ce jour, que si l'on continue comme avant, nos sociétés vont s'effondrer et l'humanité disparaîtra. On doit faire radicalement, différemment. La globalisation marchande, les chaînes de valeurs internationales à flux tendu nous rendent extrêmement vulnérables. Il y aura d'autres pandémies, d'autres crises. Il serait suicidaire de reconstruire le système à l'identique. Pourtant, c'est ce qui se prépare. Le jour d'après de notre gouvernement va ressembler au jour d'avant. Quitte à mettre en œuvre un dispositif aussi révolutionnaire que la monnaie libre, autant qu'il serve à la transformation écologique de nos sociétés en faisant de la création monétaire ciblée, en la dirigeant vers des investissements durables, qu'on relocalise l'économie, l'agriculture, l'industrie et les services sur des critères écologiques et de justice sociale. Évidemment, on peut viser l'autonomie et même faire du protectionnisme sur les biens tout en encourageant la libre circulation des idées et des personnes. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est une reprise en main de notre avenir collectif qu'il nous faut. Il faut qu'on marque la rupture en refusant les plans de sauvetage en faveur des marchés financiers qui ont prouvé leur inefficacité en annulant les dettes illégitimes. Redévelopper des services publics dont on a vu à quel point ils étaient essentiels, l'hôpital et la sécurité sociale en premier lieu, et les financer grâce à un système d'imposition revu pour taxer avant tout les hauts revenus et les activités non essentielles. Prendre un virage, non pas pour notre survie immédiate à ce virus, mais pour sauver le genre humain. L'heure est au choix. Je vous laisse me dire dans les commentaires lequel de ces deux scénarios vous choisissez et partagez cette vidéo pour que l'ensemble de notre société soit mis face à ce choix. On va continuer sur la chaîne Partagez-Ces-Sympa à vous informer et à chercher les moyens d'agir au plus vite pour éviter le pire. On est en lien avec un paquet d'acteurs qui se bougent actuellement pour essayer de préparer la suite. On vous tiendra au courant sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. La prochaine vidéo sera sur la pénurie alimentaire. Prenez soin de vous et à très vite.